Invasion de l'Europe par la Russie, de quoi faut-il avoir peur ? Avez-vous remarqué que, depuis quelques semaines, monte dans les médias un nouveau thème ? La victoire de la Russie en Ukraine sera suivie par de nouvelles invasions de ses voisins, de ses voisins régionaux. Sont particulièrement cités les Pays-Baltes et la Suède, qui viennent pour la Suède de rejoindre l'OTAN. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la campagne médiatique qui se déploie à l'Union Européenne et aux Etats-Unis, sur la menace d'invasion de l'Europe par la Russie. Avant de commencer, je réponds à ceux qui me demandent comment protéger leur épargne de l'inflation actuelle, parce que l'inflation reste un sujet prégnant. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons donc à cette campagne médiatique sur l'invasion ou les invasions que préparait la Russie. Vous avez sans doute remarqué qu'elle se fait de plus en plus répétitive. Autrement dit, chaque jour qui passe, on enfonce le clou un petit peu plus, on en parle un petit peu plus. On nous le martèle jusqu'à que nous en soyons convaincus. En France, les médias officiels, relais attitrés de la propagande d'État, dissertent gravement sur les intentions impériales de Poutine. Ces jours-ci, sur la chaîne Internet du Figaro, je donne cet exemple parmi beaucoup d'autres, un débat sur ce thème réunissait cinq ou six participants. Tous reprenaient à quelques nuances près le narratif en vigueur depuis l'intervention russe en Ukraine. L'Occident a été faible face aux actions de Poutine depuis 20 ans, notamment au moment de la guerre de Georgie. Si cette faiblesse serait la cause de l'invasion de l'Ukraine, et par conséquent, si nous ne nous préparons pas à faire la guerre, il va continuer. C'est bien un discours de propagande qui oublie de parler de l'essentiel, c'est-à-dire des faits qui ont précédé toutes ces initiatives que l'on reproche à Poutine. Le principal étant l'encerclement méthodique de la Russie par l'OTAN dans les années qui ont suivi la chute de l'RSS, c'est-à-dire l'entrée de nombreux pays de l'Est dans l'OTAN, en d'autres termes le rapprochement de l'OTAN des frontières de la Russie, alors même, et c'est attesté par des témoins de premier plan, comme le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Roland Dumas, et également par de hauts responsables politiques états-uniens, les Occidentaux s'étaient engagés auprès de Gorbatchev, s'ils libéraient les pays de l'Est, c'est-à-dire s'ils démantelaient l'URSS, s'étaient engagés à ne pas faire avancer l'OTAN. Ce manquement à leur parole ne pouvait pas rester sans conséquences très graves. Il y a également eu les accords de Minsk, la première fois et la deuxième fois, et particulièrement la deuxième fois, ces accords ont été bafoués par le gouvernement ukrainien, avec la bénédiction des chefs d'État qui les garantissaient, c'est-à-dire Hollande et Merkel, puisque la France et l'Allemagne étaient garants de ces accords. Et il n'a pas dû vous échapper qu'il y a quelques mois de cela, un gain à Merkel a lâché dans une interview que effectivement, les accords en ce qui la concerne, ces accords avaient été parrainés dans le seul but de permettre à l'Ukraine de gagner du temps pour s'armer et faire la guerre à la Russie. Et il y a quelque temps, François Hollande a reconnu la même chose. Et puis, il y a eu aussi les milliards de dollars dépensés par les Américains pour remplacer les gouvernements ukrainiens pro-russes, gouvernements qui étaient démocratiquement élus, élection qui n'avait donné lieu à aucune contestation au niveau international, remplacer ces gouvernements par des groupes à leur convenance, c'est-à-dire par des groupes pro-américains bien entendu. Cette campagne actuelle sur la prochaine invasion de l'Europe par la Russie ne vous rappelle-t-elle rien ? Eh bien moi, ça me rappelle fortement la campagne de terreur développée à l'époque de la Covid. On y retrouve la coordination des puissances qui forgent les opinions publiques, c'est-à-dire les États, les médias, les super-minardaires qui en sont propriétaires, et puis des alliés de circonstances. Bon, à l'époque de la Covid, comme allié notable, il y avait l'OMS de Bill Gates, et puis le OEF, le World Economy Forum, c'est-à-dire Davos, de l'inénarrable Klaus Schaab. Et puis d'autres personnes, il y avait également Soros, et puis il y avait, enfin bref, tout un tas de personnes qui avaient intérêt à répandre la panique. Aujourd'hui, devrait s'associer à l'entreprise d'enfumage des populations occidentales, tous ceux qui ont intérêt à plonger les gens dans la peur, donc aujourd'hui comme hier. D'ailleurs, cette peur est déjà en marche. Peut-être avez-vous eu connaissance de cette information. Les Suédois, évidemment, sont saisis de panique, puisque la Suède, dans ce discours médiatique, la Suède est présentée comme la tête de liste des prochaines cibles de la Russie. Eh bien, donc, la panique qui saisit les Suédois, qui sont maintenant persuadés de voir arriver sous peu l'armée russe, a fait qu'ils se sont précipités dans les supermarchés, et ils ont vidé les supermarchés du pays, ce qui a posé, enfin, momentanément, des problèmes. En tout cas, l'angleur de cette réaction montre le niveau d'inquiétude qui frappe ces populations. Il y a également les habitants des Pays-Baltes, puisque les Pays-Baltes, il suffit de regarder la carte, sont désignés comme également les prochaines victimes de la fureur conquérante de Poutine. Alors, ce qui est amusant, c'est que les Pays-Baltes, il faut se souvenir qu'au début de la guerre, donc en février, mars, avril 2022, les Pays-Baltes, il n'y avait pas plus vingt ans de guerre qu'eux, ils ne cessaient de provoquer les Russes, de se moquer des Russes. C'était l'époque où la propagande occidentale expliquait que la Russie allait perdre cette guerre et que ce serait vite fait. Bon, il ne faut évidemment jamais vendre la peau de l'ours, ce qui est une erreur qu'ont fait les Pays-Baltes. Et désormais, voyant la façon dont ça se passait et le sort que subit l'Ukraine, eh bien, ils vivent dans la peur. Car ils ont compris que si l'Ukraine, beaucoup plus peuplée qu'eux, qui s'est battue, qui continue à se battre avec un grand courage, qui a été armée massivement par les Occidentaux, n'a pas été capable de vaincre les Russes, en ce qui les concerne, il ne faut même pas y penser. Et puis, il y a aussi les Polonais qui commencent à avoir peur. Alors, en ce qui nous concerne, nul doute que notre tour viendra dans la peur et cela viendra quand on nous aura convaincu que la guerre contre la Russie arrive chez nous. En soi, l'idée que Vladimir Poutine entendre reprendre le contrôle d'autres pays voisins après la fin de la guerre en Ukraine est plausible. Personnellement, je le pense. Je l'avais d'ailleurs écrit au début de la guerre, ou même avant que la guerre ne se déclenche. J'avais fait un ou deux articles sur le thème que les réseaux géostratégiques qui allaient mener à la guerre en Ukraine, puisque la guerre n'est pas encore éclatée, réservaient des développements analogues pour les pays voisins, qui ne seraient pas forcément des développements guerriers, mais que la Russie ne pouvait pas laisser les choses en état, c'est-à-dire son proche environnement, tomber comme ça de manière inexorable entre les mains de l'OTAN et des États-Unis. Donc cela veut tout simplement dire que les motifs de l'intervention russe en Ukraine concernent aussi ces pays. La menace que fait peser sur les voisins de la Russie, sa supériorité militaire, démontrée par sa victoire contre l'OTAN en Ukraine, va rendre aimable à la Russie des pays qui jusqu'à présent croyaient que la protection américaine les mettait à l'abri. Autrement dit, des pays qui étaient neutres ou de neutralité, qui pouvaient basculer contre la Russie et en faveur des États-Unis, ces pays vont certainement redevenir neutres et on va dire russo-friendly plutôt que otano-friendly. Alors pourquoi cette campagne de peur sort-elle maintenant ? Ça, c'est la vraie question, c'est la question qu'il faut se poser et c'est la question à laquelle cette vidéo apporte une réponse. Alors je ne prétends pas que cette réponse soit forcément juste, en tout cas c'est la réponse qui est le résultat de mes propres réflexions et bien sûr si vous avez, vous, d'autres analyses que la mienne, n'hésitez pas à en faire commentaire parce que cette question est très importante et qu'on n'aura jamais trop réfléchi à ce sujet pour essayer d'y répondre correctement. Alors on peut chercher d'autres réponses que celles que je vous présente, mais celle-ci, c'est-à-dire la mienne, est en lien avec la réalité la plus pressante aux États-Unis et à l'Union Européenne. Et cette réalité, elle n'a rien de militaire. C'est l'explosion des dettes des États. Les États ont besoin d'une occasion pour se débarrasser de leurs gigantesques dettes qui les mènent à la faillite. C'est spécialement le cas du plus endetté d'entre tous, la France. Au point d'indettement de l'État français et beaucoup d'autres. Alors quand je dis le plus endetté quand je dis le plus endetté d'entre tous, la France, je veux dire dans l'Union Européenne. Alors il y a effectivement deux ou trois pays dont le rapport entre la dette et le PIB est plus élevé que le nôtre. Cela dit, en quantité brute de dette, c'est la France qui va tous les records de l'Union Européenne et qui est un des pays les plus endettés du monde. Alors au point d'endettement de l'État français et puis donc de beaucoup d'autres à l'Union Européenne, un moyen incontournable est de faire payer les ménages. Cela aussi, j'en ai parlé souvent et je ne suis pas le seul. On voit venir cette affaire-là gros comme une maison depuis des années. Dans la mesure où il s'est avéré là aussi depuis des années que les grands emprunteurs, les grands États endettés sont incapables de maîtriser leur dette et qu'elle ne fait que croître, il y arrivera forcément un moment où la seule entité qui sera capable de payer la dette ce sera l'ensemble des ménages du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un pays la richesse principale est détenue par les ménages. Faire payer les ménages ça veut dire tout simplement prendre dans leur épargne. Si nous sommes convaincus que la guerre arrive, nous accepterons toute l'espolyation de l'épargne des ménages que le gouvernement nous présentera comme nécessaire à sa préparation. C'est un grand thème dans toute l'histoire de France. Regardez ce qui s'est passé pour les deux premières guerres mondiales. Les ménages français, les épargnants ont été largement mis à contribution au nom du patriotisme. Et puis d'ailleurs ça n'a pas suffi. Il y a eu une autre solution qui a été mise en place et justement je vais vous en parler. Alors officiellement, vous l'avez deviné, ce détournement d'épargne servira à financer l'effort de guerre. Mais comme cette guerre est hautement improbable, il n'y aura probablement pas vraiment d'effort de guerre. Il y aura un simulacre pour justifier la préemption de l'épargne qui aura été faite. Il fournira aussi à l'État l'argent nécessaire pour remettre à zéro le compteur de sa dette. Alors il y aura l'aspolation directe qui peut prendre plusieurs formes. L'emploi forcé par lequel l'État s'arroge le droit de ponctionner notre épargne avec évidemment la promesse qui nous la rendra dans X années moyennant des taux d'intérêt en général pas très sympas. Mais enfin, c'est fait au nom du patriotisme pour sauver la France de l'invasion. L'État peut aussi répudier sa dette intérieure pas la dette extérieure parce que la dette extérieure comme nous avons besoin des bailleurs de fonds étrangers si on s'amuse à répudier la dette qu'on a envers eux c'est-à-dire à ne pas la payer il y a peu de chances qu'ils continuent à nous financer et dans ce cas ce serait l'effondrement. Par contre, la dette intérieure c'est celle qui est détenue par les ménages français et là l'État peut faire à peu près ce qu'il veut. Alors concrètement cela passerait par le gel des fonds euros en particulier mais pas que je parle des fonds euros puisque c'est quand même la plus grosse masse d'épargne amassée en France par la population et ce gel des fonds euros entraînerait l'effondrement de leur valeur de manière mécanique. Quel meilleur prétexte que le financement de la guerre pour relancer une planche à billets massive ? Et là c'est la deuxième la deuxième façon de désendetter l'État c'est de lancer une inflation massive et la cheville ouvrière de l'inflation massive c'est la planche à billets. Planche à billets massive ça veut dire donc explosion de l'inflation et avec elle destruction massive de l'épargne puisque vous savez que lorsque l'inflation lorsqu'il y a de l'inflation l'épargne fond l'épargne est libellée en monnaie en l'occurrence en euros l'inflation détruit la valeur de la monnaie donc l'inflation détruit la valeur de l'épargne c'est tout simple. Alors les placements ne sont pas tous vulnérables à l'inflation mais le cœur de l'épargne des ménages est constitué de placements qui sont en réalité des dettes pour ceux auprès desquels l'épargne est placée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous mettez votre argent sur un livret A et bien le livret A l'argent est détenu par la Caisse des dépôts et des consignations c'est-à-dire c'est l'État l'État a une dette envers vous. Autre exemple les fonds euros sont des dettes de l'État puisqu'ils sont constitués d'obligations d'État donc des dettes de l'État envers l'épargne en assurance vie. Quand l'inflation fait rage ce type de placement voit sa valeur s'évaporer parce que l'inflation détruit la valeur de la dette puisqu'il détruit la valeur de la monnaie comme je viens de vous le dire. Vous voyez qu'on est parti d'un scénario de guerre d'une nouvelle agression de la Russie contre des voisins qui ne demandent qu'à vivre en paix et qui n'ont jamais voulu de mal et là on arrive à des choses beaucoup plus concrètes c'est-à-dire on arrive à la question de la protection de notre épargne contre un risque beaucoup plus grand qu'une invasion de la Russie qui est la spoliation de notre épargne par l'État. Sur le plan patrimonial le premier pas de la préparation à cet événement en gestation est tout simplement et de manière évidente de vous former à la protection de votre patrimoine et également à son développement. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager la diffuser sur vos réseaux sociaux ce qui bien sûr est la façon la plus puissante de partager. Je vous rappelle que s'abonner et partager c'est capital pour faire connaître la chaîne. S'abonner c'est encore plus important que partager évidemment il faut faire les deux dans l'échelle d'appréciation des réactions de ceux qui suivent des vidéos pour YouTube la plus grande marque d'intérêt c'est l'abonnement et c'est donc l'accumulation des abonnements qui fait que lorsqu'une nouvelle vidéo sort elle sera présentée en priorité parmi beaucoup d'autres qui sont présentées en priorité mais en tout cas elle sera présentée rapidement et au moins pendant une journée souvent à l'ensemble des internautes et des youtubeurs. Pour notifier de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations notamment celles concernant la protection du patrimoine notamment celles concernant la protection contre l'inflation portez-vous bien à bientôt